Ici, à quelques mètres du Parlement, des partisans de l'initiative citoyenne contre le coup d'État se sont réunis pour protester contre Qaisa Saïd. En grandissant le drapeau national, les manifestants en scandent des slogans hostiles à Qaisa Saïd, dénonçant le coup d'État, mais aussi appelant à l'élibération du Parlement et à l'application de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire au président qu'il revienne à la légitimité constitutionnelle. Le Parlement doit se remettre au travail. Il est déraisonnable que le président rassemble tous les pouvoirs entre ses mains. Nous participons aujourd'hui à une manifestation pacifique pour exiger le retour au Parlement et pour demander au président de revenir à la Constitution et à la légitimité. Nous exigeons des élections prématurées et il faut dire qu'avec la Constitution, nous trouvons des solutions à tous les problèmes. Des activistes de la société civile, des figures politiques et des dirigeants du mouvement Nahda ont été présents sur les lieux et ont expliqué que cette manifestation vise à dénoncer la dérive autocratique de Qaisa Saïd. Le message le plus important que nous envoyons aujourd'hui est que le Parlement est le titre de la démocratie et que personne n'a le droit de l'empêcher de fonctionner, car il s'agit d'une autorité légitime. Mais le président Saïd a refusé cette autorité légitime qui représente le pays. Les droits pour lesquels des générations se sont battues sont aujourd'hui menacés. Par conséquent, nous exigeons que Qaisa Saïd revienne à la légitimité, au dialogue national et même à l'organisation d'élections générales à la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons été surpris par la fermeture de toutes les routes menant au Parlement et ainsi nous sommes revenus à la répression comme nous l'avons été avec Ben Ali. Un grand dispositif sécuritaire a été mis en place et des barrières sont dressées pour empêcher la manifestation d'avancer vers la place du Bardot et le siège du Parlement. D'ailleurs, plusieurs personnalités du mouvement ont affirmé que les routes menant vers la capitale avaient été fermées par les forces de sécurité pour empêcher les protestataires de rejoindre la manifestation. Alors qu'une manifestation en pesante se tient au Bardot pour protester contre les mesures exceptionnelles, en ce moment même, le président tunisien célèbre la fête de l'arbre et convient à rappeler qu'il a affirmé à maintes reprises que les mesures exceptionnelles s'inscrivent dans le cadre de la constitution de janvier 2014 et n'ont rien à voir avec un coup d'Etat. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Median.